Salut Lionel ! Salut ! Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comment ça va ? Ben ça va ça va, pour l'instant j'ai pas commencé à courir donc tout va bien mais on va voir les premiers kilomètres comment ça se passe. Apparemment grosse montée d'entrée là, 400 mètres de dénivelé donc... 400 ? Ouais ouais donc ça... Donc nous sommes à la 7e étape du défi Paris-Marseille en courant en 18 casernes. On a dormi ici à Saint-Honoré, petite caserne vraiment sympa. Ouais vraiment sympa, super ambiance et voilà on va quitter la Nièvre, on a fait trois casernes dans la Nièvre, je pense que c'est comme il me disait, c'est une région un peu connue mais qui gagne à être connue et nous en tout cas on en garde un super souvenir. La Nièvre on connaissait pas et vraiment on a fait trois casernes, super accueil à chaque checkpoint limite s'il y avait des pompiers. C'est ça. Non c'était top vraiment et donc on quitte la Nièvre pour la Saône-et-Loire. Pour la Saône-et-Loire et on va faire une petite étape encore dans la Nièvre parce qu'il y a peut-être une caserne qui va nous recevoir s'ils sont pas en intervention jusqu'au bout à l'usine donc on aura profité de la Nièvre de l'hospitalité des paupiers de la Nièvre. Merci à tous d'ailleurs quand vous regarderez cette vidéo merci ça a été super. Hier soir en plus à savoir parce que bon ça je le montre pas forcément dans les vidéos mais ça c'est des casernes il n'y a pas de dortoir et donc il n'y a pas d'endroit pour dormir. Du coup ils se sont mis en quatre pour nous faire dormir. C'est ça. Ils sont allés chercher des matelas chez eux pour les mettre dans le réfectoire et on a dormi dans le réfectoire de la caserne donc au top. Et pareil pour le repas, le petit déjeuner ce matin. On s'est régalé. Ils sont tous là regardez-moi ça. Ils sont... Donc voilà donc vous allez nous suivre sur cette étape. Voilà vous voyez ils viennent ici avant d'aller travailler donc ça fait super plaisir donc là on part pour je me rappelle plus où on a mis le CP1 je crois qu'on l'a mis au 16e kilomètre CP1 donc voilà on va essayer de voir la caserne du coin a priori ils sont au courant on sera toujours dans la Nièvre et puis voilà vous allez suivre cette aventure avec nous. Merci pour tout pour cet accueil. Merci infiniment. On a bien déjeuné aussi ce matin je repars avec pleine force et voilà ça va le faire aujourd'hui une bonne étape une quarantaine de kilomètres et voilà bon bon passage dans la Nièvre. Au final on a fait trois étapes et c'est trois étapes où on s'est vraiment régalé donc merci à tout le monde. Bon courage pour la suite. Merci de continuer à nous suivre et voilà j'espère que vous verrez l'arrivée à Marseille dans pas longtemps quoi le 24. positif toujours bon merci 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 en tout cas merci à tous vous allez nous manquer et c'est parti pour le 7e jour la 7e étape bon le temps me pose souci j'espère qu'il n'y a pas pleuvoir parce que ça a l'air couvert mais bon on verra bien nous on va vers l'endroit où ça se dégage un petit peu on dirait donc faut juste pas se faire attraper par le mauvais temps c'est ça c'est car c'est vallonné là ça se voit aujourd'hui c'est un peu notre étape de montagne ouais c'est ça il y a pas mal de montées a priori sur le début allez au revoir c'est un taux nourri il était où là là il est à peu près à une vingtaine de minutes quelque chose comme ça mais là il est sur la départementale là donc voilà les amis là je suis au cp1 donc à peu près à 20 kilomètres bas de saint honoré du lieu de départ donc je suis arrivé à la caserne de l'usie donc voilà c'est une caserne intermédiaire avant 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 d'arriver ce soir donc il lui restera encore 20 km par chance les pompiers rentrent d'intervention donc c'est cool donc il y avait un engin qui était parti sur un feu de forêt qui a eu lieu dans le coin et l'ambulance également qui vient de rentrer d'intervention donc c'est cool ça lui fera un peu de un peu de monde qui l'attendent du coup lionel devrait arriver d'ici voilà une dizaine de minutes à Sous-titres par Jérémy Diaz Un peu des marathons, un dessin qui tourne, donc je suis habitué à faire de la longue distance, un peu moins que ce que je fais là, parce que là c'est un peu particulier, c'est tous les jours, c'est classé à chaque fois d'une nuit, donc le plus difficile, c'est pas de faire de la longue distance, c'est le matin d'enchaîner. Donc je me rends compte que c'est assez difficile, mais c'était bien traîné avant, et voilà, c'est ce qui m'a mené ici. Tu lâches pas les rivières, tu ne traverses pas ? Non, 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 mais par contre marcher un petit peu de la rivière me ferait du bien aux jambes quand même, parce que des fois ça fait mal. D'ailleurs je vais lever les manchons, parce que moi j'ai très très mal aux chevilles là, ça sert. À Toulon tu vois, il y a une rivière qui traverse. Ouais, ouais, alors je la croise de temps en temps la rivière, mais ouais, il y a pas mal de cours d'eau façon ici. Ouais, bah là à Toulon tu iras où, tu vas passer sur, tu vas carrément la traverser. D'accord, bah oui, on mouira un peu les pattes. Tu peux passer de temps, tu peux, puis tu emportes nous, il y a Vincent qui met de temps. Ouais, c'est parfait, ça me va, pour un petit nageur pour moi, c'est parfait. Ça a été jusqu'à maintenant ? Ouais, ça a été, ouais. Aujourd'hui ça va y faire un bout de temps, et là j'ai fait un petit peu de départemental, c'est un petit peu embêtant sur la fin, mais au tout début là, il y a pas mal de montées, presque entrailles, on était dans la colline et tout, c'était... Ça a piqué pas trop la montée ? Un petit peu, mais bon, ça fait pas... De toute façon j'étais prévenu, depuis la veille. Ils m'ont prévenu que ça allait être compliqué, et ça m'a fait d'être prévenu, le matin je m'étais fait à l'idée que ça allait être compliqué, donc ça va, ça passe quoi. Donc là, on a fait 20 kilomètres, 20 kilomètres, on est à l'usille, accueilli par les pompiers, qui rentrent d'intervention. Ils savaient même pas qu'on allait s'arrêter, vous n'étiez pas au courant, ou je sais pas si vous aviez suivi. Non, je leur ai expliqué le projet. Bah maintenant, vous allez pouvoir nous suivre jusqu'à la fin, on a vu le vélo au coin, c'est ça. C'est un pomplard ! Et tu sais que dès qu'on sera à Toulon, on sera au 300ème kilomètre. Ah bah voilà, déjà, on pourra dire quelques centaines de kilomètres de fait. 300 kilomètres ! Ouais, centaines de kilomètres, ça. La moitié. Ouais, ouais. Euh... Non, pas la moitié. La moitié, la moitié ! Ouais, une bonne tierre. Une bonne tierre, ouais, c'est ça. Tu verras dépasser les 80, maintenant. Ouais, ouais, ça c'est limité, on est limité à 80 maintenant, c'est ça, sur les routes. Non, voilà, c'est top ! Bon ben, on va boire un coup, et après on va repartir tranquille, on voit qu'on est en avance là, hein ? Ouais. Cavaillon, Aix et Marseille. Ouais. Moi, ça prend la sève comme ça, hein ? T'as le moral ! Ça reprends moi, hein ? Plus ou moins. Faut pas le faire, hein ? Non, non. Bah putain, la chante, la météo est avec toi, quoi. C'est pas trop trop chaud ? Non. J'ai des journées où il faisait très chaud, c'est un peu compliqué, ça. Et là, ça va la météo, c'est mal. Bah là, le week-end, apparemment, on commence pas trop froid, mais ça va nous comme et nous change. Ouais, pas de pluie, par contre. Non ? Non. La pluie, là, c'était un peu comme dans le sud, on a ramassé tout l'hiver, le printemps, c'était tout pourri. Ouais, ouais, c'est un peu comme si tout s'était décalé, quoi, un petit peu. C'est pareil, on l'a causé hier sur le feu, là-haut, y'a soir, quand on cassait la pousse, tout, là, dans le sud, là, cette année, il y a grand feu, dans le feu, là. Non, non, dans le sud, ça a été calme, c'est même. T'as mieux, c'est vraiment une année où c'était vraiment calme comme ça, parce que quand j'ai le sud, c'était calme sur Marseille, mais c'était calme aussi dans les bourgeois ronds, dans le bar. Un petit peu triste, là, je regardais, ça boule dans les calanques à Marseille, donc, un peu de goûter, quoi. C'est un drôle, j'y vais tout le temps, là, j'y passe ma vie, là-bas. Oui, bonjour, le maître Bélande, l'atelier des marins-pompiers, est-ce que je peux parler au chef de centre, s'il vous plaît ? Merci. Oui, bonjour, c'est le chef de centre ? Oui, bonjour, le maître Bélande, c'est la personne qui fait le pari marseillais en Rouen. Je vous avais eu il y a quelque temps au téléphone, et je voulais savoir, là, j'ai eu un contact, la responsable de l'association, et il y aurait peut-être France 3 qui serait présent le maître 3, le jour de mon arrivée, je voulais savoir si, de votre côté, ça ne dérangeait pas avant qu'on fasse la demande au commandant Besson. Oui, voilà, bien sûr, voilà. Mais avant que ce soit validé par le commandant Besson, je voulais savoir avec vous, avant que ça vous revienne, voilà, je voulais pas que ce soit imposé non plus, donc... C'est avec le VTU. Ça décalme ? Ouais. Donc là, ça se passe comment ? Il y a les autres personnels qui sont bipés, et qui sont au travail, c'est ça ? Donc ils vont arriver avec leur véhicule et... C'est avec le VTU aussi. Oh, il y a la SR aussi. Bah c'est avec le CC, là, vous partez. Ouais, bah c'est avec le VTU qu'ils m'ont engagé, là. 7-8 km après l'usille, direction Hautin, ceinturée. J'ai le Nini qui est là aussi. Moi, je suis à dispo aujourd'hui. Ah, tu rentres ? Non, non, il peut pas. Je peux décaler, moi ? Je peux décaler. Ah oui, bah regarde, tu me manges le CCR, oui. Je peux décaler. C'est bon, c'est bon. Merci pour l'accueil, c'était cool ! C'est cool ! Allez go ! Ciao ! Bon courage ! Merci, au revoir ! Bye ! Bon Vincent, c'est reparti ! C'est parti mon kiki ! T'as bien mangé ? Ouais, j'ai bien mangé, ça fait du bien au moral ! On a croisé les copains, on a rendez-vous à 16h ! On a croisé des nouvelles têtes ! Des nouvelles casernes ! On peut le raconter, mais... On peut repartir, voilà, tout ce qu'il faut pour continuer ! Donc là, combien de kilomètres ? Environ 13 ! 13 jusqu'au prochain CP ! Bon à toutes, Lionel ! Bon courage ! Merci ! Donc là, il y a un pompier volontaire ici, là ! Donc il travaille ici, en fait, il était à la caserne tout à l'heure ! Dès qu'il m'a vu passer en vélo, il s'est... Il m'a appelé, il m'a dit, je suis là, je suis là ! Donc du coup, ils veulent encourager Lionel, donc c'est cool ! Voilà, j'ai à peine fait un kilomètre, qu'on est déjà arrêté par les gars ! Les pompiers, c'est super quoi ! Et courage ! Ah ouais, tous les potets sont bons pour faire des poses ! J'ai super mal aux jambes ! Ouais ! Voilà, sur le devant du tibia, c'est... Horrible ! On fera gaffe, dans les virages, là-bas, il y a des glissières ! Ouais, c'est ce qui m'a dit, ouais ! Il y a des glissières en sécurité, alors les camions, il n'y a pas beaucoup de place ! Ouais, ouais ! Vous voulant passer de l'autre côté, mais... Mais je vais passer de l'autre côté, ouais ! Ouais, il faut marcher après, parce qu'il pleut pas ! Ouais, ouais ! Ben, c'est dangereux ! Côté de la glissière et les camions... Ouais, je m'adapte, là, j'ai pas sur le côté... Il y aura, ouais ! Ouais, j'en... Ça c'est pas, sinon après tu fais des tours, mais tu n'es pas en voiture ! C'est ça ! Plus des tours, c'est fini ! On rentre à Marseille, là ! Hein ? C'est par Alexandre Paris ! Ah, j'ai un peu perdu là que ça, à Paris ! Ah, je suis Marci, je suis Marci ! Il rentre à la maison, là ! Je rentre à la maison, je suis par là ! Bon, ben, on y va, on part ! Allez ! Allez, merci ! Merci, en tout cas ! A bientôt, ciao ! Au revoir ! Bon, les amis, j'ai l'honneur de vous rendre compte que nous changeons de département ! Nous étions dans la Nièvre ! Et maintenant, nous allons passer en Saône et Loire ! Et ouais, les amis, chaque pas nous rapproche de Marseille ! Voilà, département de Saône et Loire ! Au revoir la Nièvre ! Wouhou ! Depuis ce matin, je parle aux vaches, en fait ! Je crois que je deviens fou ! Je crois que je deviens fou ! Bon, ça y est, les amis, je viens d'arriver au CP2 ! Donc, voilà, Lionel va arriver dans cette direction ! Donc, a priori, on sera rejoint par quelques pompiers qui finiront le parcours avec nous ! Donc, ça, c'est cool ! Donc, il reste à peu près 6 km à partir de l'endroit où je me trouve ! Voilà, c'est plutôt pas mal ! Bon, les filles, écoutez-moi ! Écoutez-moi toutes ! Il y a Lionel qui va arriver ! Ok ? Il va falloir l'encourager, il est fatigué ! Ok, les filles ? Je compte sur vous, hein ! Donc, voilà, j'ai à peu près une demi-heure d'attente avant que Lionel arrive ! On est parti il y a presque une semaine, on est parti samedi dernier, aujourd'hui c'est vendredi, c'est ça ? Voilà ! Demain, ça fera une semaine qu'on est parti ! Et il nous reste... La moitié ? Quelques jours ! Un peu plus que la moitié, ouais ! Et ça va le moral ? Le moral va toujours ! Ça, j'ai mis un point d'honneur ! Après, physiquement, c'est un peu plus dur là ! Aujourd'hui, j'ai un petit bobo ! Donc voilà, je vais m'arrêter à la pharmacie, je vais prendre un peu de glace, un peu de pommade, et... Un peu moins de 50 par jour, à ce moment, ouais ! Après, ça va un peu augmenter ! À la fin, ça fera une moyenne de 50 par jour ! Planète à la fin ! Le reste d'oreille d'oreille ! Pour cela ! Le reste d'oreille d'oreille ! Pour cela ! Pour cela ! Pour cette grande élevante ! C'est parti ! Alors, la licence à l'étre d'oreille ! Son, la licence à l'étre d'oreille ! Il n'y a pas une bonne manière ! Mais l'étre d'oreille ! Pas un déjeun d'oreille ! Mais l'étreille ! Comment tu te sens ? J'ai été blessé sur la vanille de chibia, grosse douleur, j'ai fait une periostite. Avec une pharmacie, on va s'arrêter un peu plus loin et prendre de la glace bien glacée et les anti-inflammatoires et voilà, c'est reparti. Ouais, courage pour les derniers kilomètres. Bon, comme vous venez de voir, les sapeurs-pompiers de Toulon nous ont rejoints, donc c'est les pompiers de Saône-et-Loire, maintenant nous sommes en Saône-et-Loire. Donc ils nous ont rejoints pour finir l'étape avec Lionel, Lionel qui est en souffrance. Voilà, c'est vraiment la première étape où il souffre vraiment. Donc il marche, maintenant. Donc a priori, ça serait des periostites. Donc on ne sait pas encore trop, on n'est pas médecin, on n'a pas été diagnostiqué, mais voilà. De son expérience de coureur, il pense que c'est des periostites, c'est une sorte de tendinite. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, heureusement qu'il y a les sapeurs-pompiers de la Saône-et-Loire qui l'accompagnent, les pompiers de la caserne de Toulon. Donc au moins, ça lui donne des forces. Mais en tout cas, on peut le voir qu'il a quand même une baisse de morale parce que quand on commence à avoir mal, on remet en doute tout en fait. Et ici, c'est le 300ème kilomètre, pile poil. On est pile poil au 300ème kilomètre de son défi. Donc il lui en reste pas mal de kilomètres puisqu'il doit faire 850 kilomètres avant d'arriver à Marseille. Donc voilà, je suis arrivé à Toulon, donc ville de Saône-et-Loire. Et là, Lionel arrive escorter des pompiers du centre de secours. Donc comme je vous l'ai dit, il souffre vraiment. C'est pas facile pour lui les derniers kilomètres. Donc voilà, ce soir, il va falloir qu'il se soigne. Donc il va devoir mettre de la glace, peut-être passer à la pharmacie pour récupérer certaines crèmes, tout ça. Et donc voilà, ça va pas être facile, ça va vraiment pas être facile maintenant. C'est à partir de maintenant que le challenge commence vraiment en fait. Parce que maintenant, il y a de la douleur. Chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Mais bon, il a le mental, et on croit en lui. D'ailleurs, comme ça, ça tire, ça tire sur l'avant. C'est une bonne inflammation. Ah ouais, une bonne inflammation, quoi. Je vais prendre ce qu'il faut, bien le soigner. On va pas partir demain en volant parce que tu marches. Ouais, ouais, il faut bien que je déroule la cheville. Là, j'avais même peu à la dérouler, là. Faut que tu arrives à dégripper tout le... Ouais, ouais, tout seul. Super pour ton étape, c'est bien. Allez, c'est cool. Tu vas te reposer, là. Tu vas te soigner. Merci. Bienvenue. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va ? Bonjour. 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 On peut faire votre première phase. Bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour, Yonel. Bonjour. 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 Enchanté, Yonel. C'est toi comment ? Blessé, malheureusement, mais voilà, j'aime bien me soigner. Ouais. Ouais, il faut que demain, ça le fasse. Donc, il est pour demain. Ouais. Bon, on pense pas à demain, on pense à ce soir. Donc, on va aller à la pharmacie. Salut. Comment vas-tu ? On va aller à la pharmacie ? Ouais, ouais, à la pharmacie. Tu prendras... Tu demanderas conseil, du coup. Ouais, mais il y a un pharmacien qui est spécialisé dans le sport qui va pouvoir bien me conseiller. Ouais, on va faire des bons étirements et... Voilà, on m'a dit que je suis là. J'ai mal à la soulever, là. Hein ? Étant-leux, parfait. Ouais, c'est bon, j'ai pas de brouhaha, du coup. Ah, c'est bon, un jour. 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 C'est bon. Et non, avec vous, quand même. Ah, non, je suis pas d'ici. C'est bon. A la base, je suis pas très souple. Mais alors là... C'est bon, deux mots. Non, c'est bon. C'est bon, un jour. C'est bon. Ça te fait mal de ou à ou, là ? Ouais, c'est bon. D'un bas, là, surtout le tibia. Et au plus il est sans, au plus ça mal. Comme si... Ça peut juste faire le caractéristique. Ouais, ouais. Alors en ce moment, oui. Ce qu'il peut faire, c'est un strap. Ouais ? Bien le strapper. Un strap devant... Ouais. Ouais, c'est probable. Ouais, c'est probable. Qu'ils le fassent de la main ? Oui. Qu'ils le fassent de la main ? Oui. Moi, les spécialisés dans le sport, je vais lui demander conseil. Ça y est, nous sommes arrivés à la caserne de Toulon, en Saône-et-Loire. Super accueil, superbe accueil. Comme vous avez pu le voir, toute la caserne a été mobilisée. Tout le village était informé. Voilà, super. Les gens se sont mis là pour applaudir. Vraiment super. Merci à vous tous, tous les gens de la ville et tous les pompiers de cette belle petite caserne d'avoir participé à cette étape. Ça fait vraiment plaisir. Bon, dure étape pour Lionel qui souffre certainement d'une périostite, très certainement. Donc là, il est parti avec l'adjoint au chef de centre. Il est parti à la pharmacie. J'espère qu'il va pouvoir bien se soigner parce qu'il lui reste pas mal de bornes avant d'arriver à Marseille et il faut qu'il se soigne avant de continuer son périple. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Bien sûr, à partager cette vidéo à vos amis. Mettez en commentaire des messages d'encouragement pour Lionel. ça lui fera beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, la prochaine étape. On croise les doigts pour que ça aille mieux. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez voir la suite de ces aventures. On se retrouve demain les amis. Rompez que Stalbar vous protège. Et à demain les amis, moi je m'en vais faire le montage de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !